Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour la présentation du livre de Bénédicte Guislain et Mickaël de Plane. Bonjour bébé, qu'on est très heureux de présenter, de vous faire découvrir. On a la chance d'avoir Déborah Damblon qui est là pour poser des questions à Bénédicte et échanger avec vous ce soir. Donc moi je vais leur laisser la parole et puis donc la séance va se dérouler un peu en deux temps. On va d'abord les laisser présenter leurs livres tous les trois et puis ensuite si vous avez des questions ou des commentaires, on vous laissera donc un peu de temps pour les poser et échanger avec Bénédicte Guislain qui est l'autrice du livre, qui est kinésithérapeute en Belgique, Mickaël de Plane qui est le photographe qui a fait les jolies photos du livre ici et donc Déborah Damblon qui est libraire, notamment à la librairie Théâtre ou le public à Bruxelles. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir tout le monde. Donc, vous l'avez dit, Bénédicte vous êtes kinésithérapeute mais pas que. Donc je vais très lâchement déjà laisser Bénédicte se présenter parce que son CV est long et multiple et je pense qu'il n'y a pas que son CV qui compte avec elle. Donc peut-être, qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez envie qu'on vous présente ce soir ici ? D'accord. Devant nous. D'accord. Alors, mais peut-être avant de me présenter, j'ai quand même envie de dire un petit mot de remerciement, mais d'abord à vous Déborah, d'avoir accepté de m'accompagner dans cette aventure des lundis d'ERES. Je voudrais remercier aussi les éditions ERES quelque part de m'avoir choisie, de m'avoir accompagnée et puis de les remercier aussi pour toute cette activité de formation, de conférences, de lundis d'ERES. Je trouve ça vraiment passionnant et franchement bravo pour tout ça. Et puis, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes, toutes celles qui m'ont accompagnée aussi dans l'écriture de ce livre et puis toutes celles aussi. Et ça, c'est vraiment, ça fait très chaud au cœur. C'est tout l'accueil qui est réservé. Voilà, depuis plus d'un mois que le livre est sorti. Voilà, plein de retours positifs et chaleureux. Et franchement, merci à tout le monde. C'est juste magnifique. Alors, je vous présente maintenant. Voilà. Alors, je suis Vénédicte Ghisna. Effectivement, je suis kinésithérapeute pédiatrique. En fait, je pense que je n'ai jamais été vraiment kinésithérapeute. Et que j'ai toujours été, tout de suite été pédiatrique parce que c'est la pédiatrie qui m'intéressait. C'était le domaine de la petite enfance qui me branchait. Et donc, je me suis tout de suite orientée vers la pédiatrie. Alors, je me suis très vite formée pour prendre en charge des bébés qui avaient des difficultés dans le développement. Entre autres, des lésions cérébrales, des problèmes du tonus, de la posture. Et donc, pour ça, j'ai fait une formation, la formation au global, dans l'europédiatrie. Et je me suis aussi spécialisée par rapport aux enfants qui sont nés prématurément avec la formation NITCAP, qui a donc une approche très particulière pour comprendre le bébé dans ses besoins et ajuster les gestes du quotidien en service de néonatologie, ajuster les gestes pour répondre au mieux aux besoins du bébé. Et je me dis que finalement, ce fil conducteur-là, c'est quand même celui qu'on retrouve dans le livre aussi, ajuster les gestes pour correspondre aux besoins du bébé. Alors, dans le service de néonatologie qui ont fait de moi la professionnelle que je suis aujourd'hui, je travaille dans un service de néonatologie à l'hôpital Chirèque-Delta à Bruxelles, donc dans le service de néonat et puis dans le suivi des enfants qui sortent d'hospitalisation. J'ai une pratique privée à Ascarbeck à Bruxelles avec trois autres collègues. Et je suis aussi enseignante à la haute école Vinci dans le cursus de psychomotricité. Et alors, je donne... Dans l'accompagnement affectif du bébé, donc le cursus de l'haptonomie et puis d'autres formations personnelles de la petite enfance. Donc voilà, je ne m'ennuie pas, je suis passionnée et voilà. Je vous disais qu'il allait mieux qu'elle se présente elle-même. Excusez-moi de vous remonter. Bénédicte, est-ce que vous pourriez faire attention ? Parce que quand vous sortez un peu du champ, on ne vous entend plus. Faire attention à votre position par rapport au micro. Donc il faut bien... Visuel, du champ visuel ? Oui, quand vous écartez sur l'autre droite, en fait, on vous entend. D'accord, je vais me rapprocher de Déborah. Donc, on est ici pour parler de Bonjour bébé, le livre dont il me semble... Moi, je ne suis pas professionnelle, je suis la candide de service, je ne suis pas kiné. Mais il me semble que le titre Bonjour bébé et le sous-titre est presque aussi important que le titre. Donc, interagir par les gestes du quotidien. Et donc, vous nous avez dit que votre pratique était intense et variée. Et je me suis demandé, là c'est la question de la libraire, excusez-moi les kinés, mais pourquoi, et peut-être pour R.S. aussi, répondre, pourquoi un livre de plus sur nos états de librairie ? Comment est née l'idée de ce livre ? Et puis, pour vous, les éditeurs, quel est l'intérêt de rajouter ce livre ? Quelle est son originalité ? Quelle est sa pertinence ? Je pose la question parce que je suis certaine qu'il en a beaucoup. Donc, pourquoi ? D'où il vient et pourquoi ? Alors, je vais commencer par vous faire un aveu. Je n'ai jamais pensé que dans ma vie, j'écrirais un livre. C'est un premier aveu. Alors, cependant, il est là. Il est là parce que j'ai été très stimulée par mes collègues, par les parents des bébés que je voyais, et aussi par les participants aux formations que je donnais. On me disait, mais il faut que tu écrives. On ne trouve pas ça dans les livres pour enfants, tout ce que nous racontent aux formations, tout le travail que je fais avec les bébés. On ne trouve pas de livre qui correspond à ça. Donc, il y a eu vraiment pas mal d'années où j'ai été, progressivement, l'idée a fait son chemin. J'y étais très stimulée par une participante à une formation en particulier. On a commencé à travailler ensemble. Et puis, le projet a avorté. Et il est ressorti de ses cendres. Lorsqu'un jour, je suis rentrée dans la chambre d'un bébé, dans le service de néonatologie où je travaille. Et sur les murs de la chambre, il y avait des magnifiques photos de ce bébé. Alors, vous savez peut-être ou pas, mais un bébé en néonatologie, on est loin des photos glamour dans un petit panier en osier avec une petite fleur dans les cheveux ou sur la tête. Et ces photos m'ont touchée. De voir ce bébé qui était malade, qui avait un tuyau dans le nez, un baxter, etc. Ces photos m'ont vraiment touchée. Il se faisait que c'était le papa du bébé qui avait fait les photos. Et puis, on a commencé à... On a parlé. Et lui, très vite, il m'a dit... Voilà, j'ai parlé de ce manuscrit. Et très vite, il m'a dit... Moi, je vous accompagne dans cette aventure. On peut ressortir le manuscrit du tiroir et on y va ensemble. Et donc, voilà, il est monté dans le train sans savoir où le train irait parce qu'on n'était pas encore en contact avec les maisons d'édition. Et donc, on ne savait pas très bien où le projet allait aboutir. On a fait ensemble plus de 6 000 photos de bébés avec, bien sûr, sa petite-fille, mais aussi plein d'autres bébés de différentes nationalités, un petit peu de tous horizons, parce qu'on ne voulait pas que ce soit cliché sur un bébé type. Et je pense que Mickaël et moi, donc Mickaël De Plagne, qui est le photographe, et je pense que Mickaël et moi, on a en fait uni nos passions pour publier ce livre. Mais alors, voilà, pourquoi ? Donc, la réponse à la question, pourquoi effectivement un livre de plus ? Écrire un livre, pour moi, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et parfois, quand j'avais des moments de découragement ou de me dire « Mais où est-ce que je vais trouver le temps pour le terminer ? » Et alors, je cherchais et je voyais bien que je ne trouvais pas, en fait, de livre qui parle justement de cette interaction entre le bébé et le parent qui est donnée par les gestes du quotidien et qui donne vraiment l'importance du geste du quotidien qui est fondamentale pour aider le bébé dans sa construction motrice et pour l'aider et le soutenir dans la relation avec le parent. Et donc, c'est un livre aussi qui est très concret et qui vient parler de ces gestes qu'on fait tous les jours et par rapport auxquels on n'a pas conscience de l'importance. Justement, si on doit partir des spécificités du livre, quelles sont-elles ? Eh bien, là, on a certainement une spécificité. C'est ce travail autour du geste du quotidien, le fait qu'il y ait des propositions très concrètes qui ne sont pas des recettes. Donc, on ne dit pas « Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Ce sont des propositions, ce sont des invitations. Il est important de mettre en ajustement avec là où en est le bébé dans son développement. Donc, on ne va pas faire la même proposition, non plus pas au même bébé. Les propositions vont changer au fur et à mesure de son développement. Et même deux bébés qui sont plus ou moins au même stade de développement, on ne va pas leur faire la même proposition. Peut-être parce qu'une proposition va convenir à un bébé, pas à un autre, convenir à un parent et pas à un autre. Donc, il y a à chaque fois plusieurs propositions qui sont très bien illustrées et qui sont remises aussi dans le contexte théorique. Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition-là ? Eh bien, parce que le bébé a acquis telle ou telle compétence, parce que le bébé a fait cet exploit-là et il est en train de préparer un exploit encore plus extraordinaire. Et c'est de relier le geste à la théorie, de comprendre ce lien. Je propose ça, mais parce que je vois, c'est aussi dans la spécificité, beaucoup un livre qui invite à l'observation. Donc, il invite vraiment le parent à observer son bébé et de cette observation, pouvoir dire, ben voilà, je vais dans cette direction-là, je prends cette idée-là, je prends cette proposition. Et donc, concrètement, d'abord, à qui est-ce que ce livre s'adresse ? Aux parents, mais vous dites qu'il y a aussi de la théorie, donc est-ce que ça s'adresse aussi à des professionnels ? Et puis, concrètement, encore plus, comment est-ce qu'on l'utilise ? Donc, voilà. D'accord. Alors, qui l'utilise ? Voilà. Alors, à qui il s'adresse ? Il a été écrit pour les parents, mais il est très clairement un outil pour les professionnels. Et donc là, mes collègues me le confirment. En consultation, quand ils accompagnent les parents, voilà, dans cette grande aventure du développement, eh bien, ils vont prendre le livre et soutenir leurs propositions en disant, ben, regardez, par exemple, telle page, voilà, c'est illustré. Et donc, les propositions viennent soutenir leur travail avec les parents. Comment on l'utilise ? Donc, il a été, c'est un choix, je l'ai structuré en quatre chapitres qui sont des chapitres liés à l'âge des bébés. Donc, le premier chapitre, c'est 0,3 mois. Le deuxième chapitre, 3,7 mois. Le troisième chapitre, c'est le bébé de 7 mois à 12 mois et le quatrième, de 12 mois à 18 mois. Alors, vous voyez que les tranches, je veux dire, les chapitres, ce n'est pas restreint. Il y a vraiment chaque fois plusieurs mois pour parler et parce que je pense que c'est important de ne pas être dans ce concept à 4 mois, il faut faire ci, à 7 mois, il faut faire ça, mais de pouvoir laisser le temps au temps, de pouvoir laisser chaque bébé dans son rythme, mais en donnant aussi des balises. C'est-à-dire, on respecte le rythme de l'enfant, mais à la fois aussi, c'est important qu'à tel âge, il ait fait telle ou telle acquisition et donc, le livre avec cette structure permet de un, de pouvoir se positionner dans une tranche d'âge et de deux, il permet aux parents de dire, tiens, mon bébé a 8 mois, eh bien, très facilement, je vais un petit peu voir qu'est-ce qui concerne le bébé dans cette tranche d'âge du 7-12 mois. Et donc, pour rester dans le concret, les libraires, nous, on aime bien le concret, quatre chapitres, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité ou de choses à faire par chapitre ? Par chapitre ? Donc, chez les tout petits. Voilà. chez les tout petits, quand ils sont minuscules, donc, dans notre jargon, on dit, c'est vraiment le moment où ils construisent la symétrie en flexion et donc, ils ont besoin d'être soutenus. et donc, il y a des propositions dans le livre par rapport à, justement, comment est-ce que je peux, comment est-ce que je le porte, comment est-ce que je vais le prendre dans mes bras, quelles sont des propositions aussi de, ici, on ne voit pas trop, mais des propositions, comment est-ce que je le prends sur les genoux, comment est-ce que je l'installe, qu'est-ce que je lui propose dans ces petits moments d'éveil, à 0-3 mois, ils n'ont pas encore des grands, grands moments d'éveil, mais dans le 0-3 mois, on va beaucoup proposer ce, voilà, ce regroupement, ce cocooning. Dans le 3-7 mois, c'est la construction de la ligne médiane, voilà, ça veut dire, c'est le moment où le bébé, voilà, comment ? Absolument, où le bébé regarde ses mains, il les met en bouche, il les oriente vers l'objet, donc c'est vraiment tout ce qui est dans sa ligne médiane, il va commencer à enrouler son bassin, relever ses pieds, regarder ses pieds, attraper l'objet, et donc, on fait des propositions qui sont des propositions pour les moments d'éveil, mais c'est aussi des propositions pour les moments de soins, donc ça veut dire quand je vais langer le bébé, quand je l'habille, quand je le déshabille, quand je le porte, quand je le prends de la table allongée, comment est-ce que je vais favoriser cette compétence ? Alors ça, c'est pour le 3-7 mois, alors dans le 7-12 mois, c'est le moment où le bébé met en place les déplacements, donc il fait une immense découverte qui est de commencer à se déplacer les premiers déplacements où il va découvrir son environnement par le rampé, par le quatre-pattes, et donc là aussi, il y a toutes sortes de propositions concrètes qui sont faites, et le 7-12 mois, mais c'est la, non pardon, le 12-18, mais c'est la verticalité, c'est l'apprentissage de la marche, comment est-ce qu'on va soutenir tous ces apprentissages avec, on dira, pardon, des idées maîtresses qui sont aussi d'encourager le bébé et de soutenir le bébé dans ses apprentissages propres, et ça, c'est vraiment un fil conducteur qu'on va retrouver tout au long du livre, on va favoriser le fait que l'enfant fasse le plus d'expériences sensorimotrices par lui-même, de lui-même, et le rôle de l'adulte, ce sera de veiller à donner ce cadre-là et de veiller à ne pas bloquer l'enfant dans son développement, et ça, c'est vraiment un fil conducteur qu'on va retrouver. Exactement, en fait, là, c'est comme libraire, mais comme comme vieille maman aussi, c'est ça qui m'a parlé, c'est que j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe tout à fait, mais que l'adulte est l'outil de l'enfant, même si l'enfant est tout petit au départ, mais la dynamique vient de l'enfant. Oui, absolument, la dynamique est une dynamique réciproque, et effectivement, l'enfant, pardon, l'adulte est là pour assurer le cadre, assurer ce qui est nécessaire pour le bébé, parce que parfois, on entend dans des positions un peu extrêmes, il faut le laisser faire tout seul, et puis alors, voilà, l'adulte, on ne sait pas où l'air, non, ce n'est pas du tout ça, on met vraiment un cadre d'attention et de réciprocité pour lui permettre, et de sécurité, pour lui permettre de faire ses expériences. Et donc, effectivement, l'adulte va assurer ça. Concrètement, toujours, puisqu'on aime ça, j'ai bien compris qu'il y avait deux personnages, il y a l'enfant, le bébé, et il y a l'adulte, mais pratiquement, est-ce qu'il y a besoin d'outils, de lieux, est-ce que c'est un livre qui s'utilise dans certains cadres particuliers, ou c'est un livre qu'on peut avoir sur soi dans le sac allongé ? Alors, je pense vraiment que c'est un livre qui est conçu pour aller le consulter dès qu'on se pose une question, dès qu'on a envie. Il répond vraiment aux questions des parents. Comment est-ce que je le porte ? Comment est-ce que je l'installe ? Où est-ce que je mets mes mains pour le changer ? Comment est-ce que je lui donne à manger ? Comment est-ce que je l'installe pour dormir ? Comment est-ce que je l'endors ? Est-ce que c'est normal qu'il se retourne déjà ou qu'il ne se retourne pas encore ? Il y a aussi tout un chapitre aussi, quand s'inquiéter ? Chaque fois après chaque chapitre, il y a quand s'inquiéter. Est-ce que c'est normal que mon bébé prenne l'objet seulement d'une main ? C'est toujours la même. Est-ce que c'est normal qu'il met sa tête toujours du même côté ? Est-ce que c'est normal qu'il a huit mois, il veut déjà se mettre debout ? Ou il a huit mois, il ne se retourne pas encore ? Toutes ces questions que les parents se posent au quotidien, ils vont trouver la réponse dans le livre. C'est vraiment un livre à avoir à porter de la main. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est un livre qui peut se lire à différents niveaux. Ça, je pense que c'est important. Ça veut dire qu'il concerne beaucoup de gens. on peut le lire en regardant les photos et vraiment juste avoir le plaisir de le feuilleter, de regarder les photos, de se plonger dans cet univers bébé. On peut aussi le lire et se dire tiens, je vais regarder les petits commentaires à côté des photos. Et ça, c'est souvent les ressentis des bébés. Se dire tiens, au fond, pour le bébé, ça lui fait quoi ? Que je fasse ça ou que je fasse ça. Et puis, bien sûr, on peut se plonger dans le texte et dans le texte, on peut s'y plonger de façon différente. dans la mesure où il y a des phrases en exergue, il y a des résumés, il y a des... Voilà, on peut vraiment y aller aussi dans différentes profondeurs au niveau du texte. Et puis après, il y a aussi des conseils de lecture. Si, par exemple, je veux approfondir le sommeil de mon bébé ou l'alimentation de mon bébé, eh bien, il y a des conseils de lecture, de livres qui sont consacrés uniquement à ça. Et alors, j'ai récemment, et depuis la sortie du livre, découvert un quatrième niveau de lecture, qui est celui des enfants. Il est aussi un livre pour enfants et j'ai trouvé ça vraiment adorable quand j'ai vu des enfants de 3, 4, 5, 6 ans feuilleter le livre, pointer les bébés, faire des commentaires. Et voilà, donc j'ai récemment trouvé encore un nouveau... C'est aussi un livre pour enfants. Magnifique, non ? Tout ça parce qu'effectivement, il est largement illustré et il est illustré, j'ai envie de dire, sans rien enlever aux photos, au contraire. C'est plutôt un compliment de ma part, mais de façon très concrète, très quotidienne. Ce ne sont pas, comme vous disiez tout à l'heure, des photos esthétisantes. Et donc, on disait tout à l'heure que l'illustration, donc par la photo, ça a été un vrai, vrai partenariat avec Michael Deplan, le photographe, qui est là. Donc, on va peut-être vous laisser parler tous les deux pour expliquer comment vous avez travaillé. Si c'est parfois en regardant des photos que vous vous êtes dit, ah oui, ça, ça peut donner des idées ou au contraire, voilà. Quelques minutes, tous les deux. Avec plaisir. Vous m'entendez bien ? Oui. Ok, super. Donc, merci de me recevoir également. Donc, je vais rebondir sur ce que Bénédicte a dit sur notre rencontre et pourquoi, pour moi, j'ai rebondi tout de suite quand j'ai entendu l'intention et ce que sans doute Bénédicte a remarqué dans son travail. En fait, il y a vraiment une conjonction, une intersection. Donc, moi, je suis photographe maintenant depuis presque une vingtaine d'années et aux alentours de 2010, je me suis rendu compte que j'adorais la photographie pour enfants. Mais en Belgique, la photographie pour enfants se résumait de manière générale à des enfants installés sur une chaise, photographie en noir et blanc et torse nu. Quand je parle des enfants, je parle de la petite enfance évidemment et du créneau, je vais dire, trois mois, trois ans. Donc, finalement, un petit peu le domaine sur lequel Bénédicte travaille et je me suis senti mal à l'aise tout de suite parce que ce que l'on proposait aux enfants ne correspondait pas à la réalité. Et donc, dans ce que vous dites là, Déborah, c'est tout à fait juste. Il y a une réalité, celle de l'enfant et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle était. Et il m'a fallu une réflexion et une réinventation et réinventer la photographie pendant une période de cinq à dix ans et c'est plus ou moins ce que faisait Bénédicte, c'est-à-dire qu'elle a exploité toute sa carrière et réfléchi pendant toute sa carrière sur comment amener une relation avec l'enfant qui est favorable à son développement. Ce que j'ai essayé de faire dans la photographie aussi. Voilà, ça c'était ma petite introduction. Maintenant, je ne sais pas si Bénédicte devait rajouter quelque chose là-dessus. Oui, je pourrais juste dire qu'effectivement dans notre façon de travailler, on s'est assis tous les deux au sol avec les bébés et c'est là qu'est venu le travail et donc on ne s'est pas dit tiens, on veut une photo de ci comme ça. Nous, on a vraiment pris les bébés dans leur quotidien où ils étaient. On ne les a pas fait poser. C'était quel bébé au fond ? Alors, d'abord, il y a une our, la petite fille de Michael. C'était quand même elle qui est à l'origine de tout ça, il faut le dire et puis il y a eu les bébés autour de nous, les bébés la fille de ma voisine de ma nièce, les bébés autour de nous qui avaient l'âge et donc des bébés vraiment tous azimuts. Des bébés ? Des bébés ? Oui, ce ne sont pas des bébés en difficulté. Des bébés dans leur quotidien. Des bébés dans leur quotidien mais pas des bébés avec un papier de chine ou avec un papier de chine. On a vraiment été dans les maisons sur les tapis de jeu et on les a photographiés comme ça. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes partie de 6000 photos. C'est ça, je peux faire, Michael ? Oui, c'est ça. Il y a environ 6000 photos. Il y a différents contextes. Il y a d'abord l'évolution de ma fille. Donc, le fil rouge a été un tout petit peu le développement de ma fille qui est maintenant à 4 ans. et autour de ça, on a trouvé plein d'autres bébés et on a essayé d'intégrer ces enfants-là dans les recherches de Bénédicte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait mettre en avance ? C'est à 3 mois, par exemple, tout simplement, le bain. Comment est-ce qu'on fait pour donner le bain ? Et je rebocondis et je reviens sur cette idée de comment interagir avec un bébé et comment regarder un bébé. Bénédicte a dit qu'il fallait travailler assis et c'est exactement comme ça qu'on prenait les photos. Alors, pour Bénédicte, ça a du sens puisque l'interaction du bébé physique se fait au sol avec l'enfant et c'est comme ça que maintenant, on travaille généralement dans la petite enfance. Mais pour un photographe, c'est un petit peu plus particulier. Et le lien est important parce que pour un enfant, c'est ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'un enfant, quand il voit un adulte au sol, il ne le voit pas de la même manière quand il est debout. Et donc, le fait de photographier au sol, le fait d'interagir avec le bébé et si vous regardez le livre et les photos dans le livre, vous remarquerez que tout se fait au niveau du bébé et au niveau du regard. C'est-à-dire que dans mon travail, je focalise énormément sur le regard et l'interaction du bébé qui est le centre névralgique du travail de Bénédicte. Donc, c'est la relation sensimotrice, c'est comme ça qu'elle l'a définie en deux mots et je trouve que ça définit vraiment bien le travail qu'elle a mis en avant et la relation qu'elle a mise en avant et la recherche que moi, j'ai développée en tant que photographe dans la photographie pour enfants. Et alors, pour vous deux, pratiquement, le fait qu'il y ait un tiers, voire un quart, puisqu'il y avait les parents aussi, et puis, pareil, qui est quand même, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il a quand même un peu d'importance, cet appareil. est-ce que c'était une complication avec laquelle il fallait composer ? Est-ce que le fait de ce cadre-là un peu étrange de la photographie, naturel que juste, ça a fait émerger des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait dans un contexte tout à fait naturel. Donc, on allait dans les maisons des enfants et on prenait le temps. C'est des séances qui prenaient vraiment plusieurs heures qui étaient tout à fait conviviales et donc, les enfants étaient à l'aise, nous, on était à l'aise et donc, la photographie a pu vraiment prendre sa place dans un contexte naturel. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, parce qu'on parlait des bébés, donc c'est vrai que c'est des bébés tout venant, c'est des bébés qui, a priori, n'ont pas de souci, mais je pense que c'est une des lignes aussi du livre, c'est de permettre d'augmenter sa capacité d'observation et de pouvoir aussi, sans non plus être dans ne voir que les choses qui ne vont pas, mais pouvoir aussi se dire tiens, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait OK avec mon enfant et on sait que quand l'observation est précoce et qu'on peut faire appel de façon précoce pour donner un petit coup de pouce ou pour de l'aide ou peut-être qu'il y a une difficulté plus grande derrière, mais tout le monde y gagne et donc je pense aussi que d'augmenter sa capacité d'observation et de pouvoir éventuellement déceler quelque chose là où le bébé a besoin d'un petit coup de pouce, c'est aussi quelque chose que le livre apporte. Et Bénédicte, vous qui étiez déjà au moment de vous lancer dans le projet du livre une professionnelle chevronnée, est-ce que le fait justement de devoir ordonner vos idées et les mettre en chapitre pour le livre, est-ce que ça a eu une influence sur votre pratique ? Non, je ne crois pas. Je pense que tout ça a été fluide. Je pense vraiment que c'est le... Non, je ne pense pas. Parce que même si on part souvent de l'observation de l'enfant, on part de l'activité de l'enfant, on part de ce que l'enfant nous montre, mais dans notre tête, on est structuré. Donc, voilà, on part de quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas déterminé dans une séance. On ne va pas dire les cinq premières minutes, je vais faire ça, les cinq suivantes, je vais faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais dans notre tête, on sait bien où on va. Donc, quelque part, mettre ça sur papier, ça n'a pas été difficile. Si je puis me permettre de rebondir en tant qu'observateur, parce que finalement, j'ai été observateur du travail de Bénédicte autant dans l'ouvrage qu'au quotidien, ce que je pense qu'il faut concevoir dans ce livre, c'est que c'est vraiment une synthèse de toute la carrière de Bénédicte qui s'est concentrée là-dedans. Donc, c'est en fait une opportunité pour un parent, pour un professionnel de la petite enfance, d'avoir un savoir présenté en images et en texte avec aussi des petits dialogues sur comment interagir et trouver des réponses à des questions, parfois toutes simples, sur comment faire face à l'enfant. Donc, c'est en tout cas moi ce que je conçois dans le livre et ce que j'ai conçu dans mes photos. et voilà, si je peux compléter la réponse de Bénédicte et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la mise sur papier n'a pas modifié mais a vraiment construit le livre. Donc, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, Bénédicte est venue en me disant bon, on va prendre un enfant de tel âge, on va, par exemple, tout simplement l'emmailloter et des choses comme ça. Voilà. Donc, bientôt, ça va être à vous pour les questions. Mais moi, j'ai envie de poser encore une petite question concrète à Bénédicte avant de vous laisser la parole. Concrètement, en offrant ce livre, si vous avez trois conseils à donner aux jeunes parents. Alors, donc effectivement, c'est un chouette livre à donner à des jeunes parents, un cadeau de naissance. Voilà. Voilà. Je pense que c'est vraiment un super cadeau. et j'aurais envie de les inviter. Voilà. Prenez conscience de l'importance des gestes du quotidien et allez fouiller, voir ce qui vous convient. Mettez les choses en place pour que votre bébé puisse se développer avec le maximum d'expérience sensorimotrice et allez fouiller, allez voir les idées. Voilà. Et puis, le dernier conseil, c'est acheter le livre, lisez-le et amusez-vous bien. Et partagez-le. Et partagez-le. Partagez-le, parlez-en. Exactement. Exactement. Merci, Bénédicte. Merci à vous. Merci à vous. Et vraiment, je suis toute là pour les questions. En tout cas, les profanes comme moi, ce qui est chouette avec ce livre, c'est que c'est tout impressionnant. Au contraire, ça donne. Déborah, excusez-moi, il faut que vous restiez bien devant l'ordinateur aussi, sinon on ne vous entend pas. Le micro, il coupe. Désolée. Le bouquet est justement bien devant votre ordinateur. Amandine, est-ce que vous avez déjà repéré des questions dans le chat ? Alors, il y avait une petite question, même si quelqu'un a répondu dans le chat, mais la question, c'était de savoir si le livre, il était approprié pour des étudiants EJE, par exemple. EJE, c'est quoi EJE ? Alors, c'est éducateur de jeunes enfants. Ah, d'accord. Pardon. Oui, oui, c'est... C'est le principe. C'est le français. Oui, oui, voilà. On n'a pas les mêmes abréviations. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est vraiment adapté pour tous les professionnels qui s'occupent de la petite enfance, donc dans le 0-18 mois. et chacun y trouvera de quoi se nourrir. Absolument, oui. Et pour les étudiants, mais moi, je donne cours là en haute école et bien sûr, j'ai montré le livre à mes étudiants. En haute école, peut-être, c'est précisé, pour des futurs quoi ? Ah oui, pour des futurs psychomotriciens, voilà, dans les étudiants. Et ils étaient très emballés par le livre, ils ont voulu se le procurer et donc je pense que les étudiants aussi, ça les soutient dans leur matière, ça leur donne du concret par rapport à la théorie, ça leur donne de la théorie aussi, ça les conforte dans leur théorie ou ça les amène des choses en plus. Donc oui, la réponse est oui. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole peut-être pour poser une question. Et donc, comme on disait avec Amandine, la première question étant toujours difficile, passons vers... Deuxième. Bonjour. Bon après-midi. Personnellement, pour avoir travaillé avec Bénédicte, je pense que c'est important de spécifier aussi que dans ce livre, c'est le partenariat avec les parents. C'est vraiment l'aspect attachement, l'aspect accordage parent-bébé est mis fort en avant aussi autre que... Enfin, en plus que les gestes quotidiens, les gestes quotidiens sans cet accordage ne sont pas possibles. et donc pour des étudiants, je pense que ça peut vraiment donner des balises d'observations et d'accordages parents, bébés, ce qui n'est pas toujours simple en tant qu'étudiants. Je me permets de prendre la parole ? Oui. Je suis Anne-Sophie, je suis kinésithérapeute en Normandie et je voulais remercier Bénédicte et toute l'équipe parce qu'en fait, je travaille exactement comme vous, Bénédicte, et je suis bien heureuse d'entendre que d'autres kinés se mobilisent pour faire entendre cette voix-là parce que plus on va être nombreux à dire aux parents l'importance d'observer leur enfant. Enfin, j'utilise vraiment les mêmes mots que vous, je pense que je ne suis pas sûre d'avoir la même formation, mais voilà, vraiment, je me retrouve exactement dans ce que vous dites et je trouve ça vraiment super d'entendre qu'il y a un livre qui a été fait au-delà de celui de Michel Forestier parce que j'entends que le vôtre, il a une autre approche et voilà, je me dis soyons nombreux à relayer ce message, même un enfant qui va bien peut être accompagné même s'il n'a pas de problème et apprenons ça aux enfants parce que ça travaille aussi la confiance des enfants, ça travaille leur autonomie, c'est bien au-delà de la motricité en fait l'apport que ça donne aux enfants. Voilà. Merci Anne-Sophie pour votre témoignage et je voudrais rebondir, je pense plus on sera et le livre de Michel Forestier a été une première chose extraordinaire et je pense qu'on se complète absolument on ne se connaît pas mais je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et donc tant mieux qu'il y ait encore d'autres livres et tant mieux qu'il y ait d'autres professionnels qui parlent et qui écrivent et je pense qu'il y a un réel besoin dans notre société aujourd'hui pour accompagner les parents et les jeunes enfants vraiment c'est ce besoin aussi qui m'a stimulée dans l'écriture et je vais même plus loin effectivement on est tout à fait au-delà du soutien à la motricité pure on est dans la relation à l'apprentissage à l'être à la construction de l'être et en se disant que le bébé d'aujourd'hui sera en fait l'adulte de demain et je pense que ça c'est vraiment important de se dire ça et plus on aura donné à ce bébé des informations positives plus on l'aura aidé à se construire dans la sécurité avec la tête sur les épaules et bien il va amener toutes ces bonnes choses dans son sac à dos de la vie et voilà vraiment penser que le bébé d'aujourd'hui sera l'adulte de demain ça prend une proportion effectivement merci voilà je ne renchéris pas pour laisser la place à tout le monde mais je veux dire j'entends bien qu'on est vraiment sur la même longueur donc merci beaucoup merci à vous est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire un petit commentaire ou poser une question allez-y n'ayez pas peur bon moi aussi je vais me lancer je suis kinésithérapeute pédiatrique je connais beaucoup le travail de Bénédicte de la chance que j'ai eu d'avoir partagé quelques années professionnellement là ça fait quelques années où je travaille vraiment séparément mais ce livre-là je trouve que ça appuie vraiment sur plusieurs niveaux les parents autant les parents des bébés présentant des difficultés au niveau développemental que les parents juste qui souhaitent être rassurés sur certaines choses par exemple j'ai déjà offert le livre comme cadeau de naissance à des copines et aussi j'ai déjà feuilleté le livre avec les parents de quelques patients à la consultation et ce qui était très beau d'une maman qui est une copine à moi qui avait un bébé qui est né prématurément et qui est maintenant à cinq mois d'âge réel et trois mois d'âge corrigé c'était qu'elle me disait je suis rassurée par ce livre parce qu'en fait je me rends compte que j'ai une bonne intuition et je suis soutenue du fait que je retrouve beaucoup de choses qui sont intuitives chez moi et qui sont appuyées par ce livre et je trouve que c'est aussi un outil précieux pour donner des idées des nouvelles idées c'est pas culpabilisant ça accompagne en toute beauté le développement des petits et je trouve que c'est un vrai cadeau et qu'il n'y a rien d'autre comme ça donc merci beaucoup pour ce travail parce que je sais que ça a été laborieux en tout cas il y a des petites choses qui passent en écrit mais oui alors il y avait Manon qui posait une question pour savoir si vous faites des liens avec des concepts alors elle parle de Winnicott par exemple ou pas du tout pour que ce soit abordable par tous c'est une question oui alors bien sûr que les liens toutes ces grandes personnes sont à l'origine de tout ce que nous faisons comme professionnels et donc les liens ils sont là mais c'est pas je développe pas Winnicott dans le livre et donc en tout cas on peut être rassuré par rapport à est-ce que c'est abordable je pense que c'est vraiment un livre qui est écrit pour les parents et qui est tout à fait accessible à tout le monde et bien sûr il fait des références à des auteurs fondamentaux qu'on ne peut pas ne pas citer mais comme je disais tout à l'heure on peut vraiment aussi encore voilà prendre l'écrit au niveau où on a envie de le prendre il y avait aussi la question de savoir si on pouvait trouver ce livre en librairie et bien sûr on pouvait trouver ce livre dans toutes les librairies le commander s'ils l'ont pas ou passer sur notre site c'est aussi possible et en Belgique je peux confirmer qu'on le trouve vraiment fort bien que ce soit à Bruxelles à Charleroi à Namur il est vraiment très bien distribué alors je vois Alexis je suis au Burundi en Afrique mais je n'ai pas pu tout lire Amandine ? alors je vous le lis oui je suis au Burundi en Afrique je voudrais juste vous remercier parce que de tels ouvrages sont nécessaires où il est difficile de trouver des ressources écrites avec plaisir je viens vous en parler au Burundi Alexis je peux venir ? peut-être intervenir ou qu'il a fait il vous a fait profiter de son intérieur j'ai envie de rajouter quelque chose qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter la question que je n'ai pas posée la question que je n'avais pas posée moi c'est vraiment mon envie de partager ce travail voilà qui prime qui est là aujourd'hui que je suis toute prête à venir en parler soit dans le cadre de formation ou sur vos lieux de travail ou dans des groupes de parents voilà et voilà je pense que ce livre peut vivre grâce à nous tous et voilà c'est un livre plein de vie donc voilà de le soutenir et qu'est-ce que j'aurais encore envie de dire oui je pense qu'il faut il faut se plonger dedans il faut voilà et n'hésitez pas c'est une boîte à outils c'est une boîte à outils absolument dans tous les sens voilà c'est un livre pratique c'est un livre pratique avec de la théorie c'est c'est voilà c'est on peut le prendre vraiment là où on en a besoin et voilà oui c'est un bel ouvrage mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de de le faire vivre de de lui casser le dos de corner les pages de faire des tâches de absolument absolument et moi je voulais je voulais vous remercier je l'ai vu annoncer sur le site RS du coup je l'ai acheté dès que je l'ai vu sorti et je l'ai tout de suite offert j'ai rencontré une future maman je l'ai tout de suite offert enfin je l'ai proposé elle a vraiment adhéré enfin vraiment un grand grand merci c'était voilà un bel objet comme si je l'attendais oh merci merci beaucoup merci voilà je l'ai trouvé très simplement bon là je l'ai revu ailleurs merci beaucoup beaucoup et alors peut-être encore une dernière mini question pour la route parce que bonjour bébé d'accord mais mais quand ils grandissent et puis est-ce qu'il va y avoir une suite bonjour petit bonjour moyen bonjour ah c'est pas d'actualité c'est pas d'actualité mais bon après c'est vrai que le bébé il grandit et que chaque âge voilà a besoin de son soutien spécifique en fait c'est ça c'est la spécificité et si on est vraiment chez le tout petit et puis il y aura d'autres il y a il y a d'autres auteurs pour les plus grands et voilà voilà moi mon truc c'est vraiment les tout petits tant qu'on est là est-ce que quelqu'un a encore une petite envie d'intervenir de poser une question moi je préfère aussi justement pouvoir soutenir les parents à la naissance de cette même même avant la naissance du bébé enfin dans ce projet de naissance c'est vraiment bien de pouvoir est-ce que c'est un moment où il n'y a pas la parole et des fois moi je suis puricultrice en PMI et j'ai vu des gens vraiment démunis avec leur bébé parce que et attendre qu'il parle ou qu'il s'exprime un peu plus mais le tout petit oui pouvoir valoriser tout ce qu'il développe tout ce qu'il fait tout de suite ça permet aux parents de regarder son enfant autre chose que quelqu'un parlait de l'attachement parce que ça permet de voir l'enfant autrement que juste un bébé qu'il va falloir alimenter un peu ça voilà la relation passe même avant 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 le repas quoi alors que des tout petits comme ça sinon c'est pipi caca rempli mais il est beaucoup plus et ça soutient l'attachement du parent au bébé et après effectivement il y a d'autres livres là c'était indispensable merci et je pense que c'est important ce que vous dites par rapport au langage donc effectivement c'est un moment où on est dans le langage corporel tant le parent que le bébé qui va s'exprimer qui va dire les choses par des mimiques par des tensions musculaires par des postures par toutes ces choses là qui va être important de décoder et souvent on se rend compte que on peut avoir des mauvais décodages par exemple quand un bébé un tout petit je parle d'un tout petit quand il fait comme ça il lève la main comme ça on se dit ah il dit bonjour mais en fait c'est pas ça et en fait c'est plutôt stop j'ai assez de stimulation maintenant c'est pause pour moi et donc c'est important de pouvoir décoder toutes ces choses et de se dire de pouvoir le comprendre de façon ajustée c'est comme dans les gestes du quotidien mais parfois même souvent il y a des gestes qu'on fait qu'on fait spontanément comme ça on prend le bébé par en dessous des bras et le bébé est là comme un sac de patates et alors que voilà quand on rentre dans une autre façon de faire quand on voit qu'on met une main à la base au niveau des fesses du bébé on lui donne toute sa sécurité on lui permet d'agir au niveau moteur d'agir de réagir parce que l'interaction avec le parent elle est dans les deux sens le bébé répond le parent répond le bébé vient chercher et on voit que quand on met une main à la base une main au niveau des fesses le bébé se construit au niveau de son tenus au niveau de son interaction qu'on l'aide vraiment à grandir avec ça et donc c'est pas compliqué mais juste si on fonctionne sur notre routine sans y penser on les prend comme ça alors ils sont complètement compressés ils ont la respiration qui s'arrête la digestion qui se fait mal c'est hyper inconfortable mais voilà un petit exemple de petite chose qui n'est pas compliqué à changer et qui va tout changer pour le bébé et effectivement de ce que vous disiez c'est ce besoin d'accompagner les parents et à une ère où quelque part il y a beaucoup d'informations qui fusent dans tous les sens mais plus j'avance dans mon accompagnement avec les parents plus je les sens perdu et en fait parce qu'on ne sait plus on ne sait plus sur quel poste on doit se mettre j'ai envie de dire et que donc cet accompagnement parental je pense qu'il est vraiment très très fort d'actualité parce qu'il y a aussi tout un phénomène d'isolement des jeunes couples pour toutes sortes de raisons et peut-être de surinformation où finalement on perd la tête on perd les essentiels on perd les fondamentaux et je pense que c'est ça à ça que ce livre invite aussi c'est de revenir aux fondamentaux et aux essentiels je voulais rajouter deux petites choses parce qu'en fait la création de ce livre avec Bénédicte ça a été souvent un dialogue et dans les petits exemples qu'elle a donnés durant l'ouvrage on a eu l'exemple d'un petit bébé qui n'était pas regroupé et qui était stressé au moment d'être couché et d'ailleurs il apparaît dans le livre justement avec ce stress et les quelques gestes qu'a amené Bénédicte durant la séance photo et qui sont dans le livre ont permis d'apaiser de manière assez visible l'état de l'enfant donc il est passé d'un état de stress à un état détendu et un état détendu permanent c'est pas juste bon ben voilà on a fait ça et il se calme pendant 5 secondes non c'est vraiment l'apaisement général du corps ça c'était la première chose que je voulais dire et un autre témoignage qui a été intéressant de parents lecteurs ce sont des parents qui sont qui étaient en néonate et donc en néonate une des particularités c'est qu'il y a toujours une infirmière un infirmier un médecin pour accompagner les gestes du parent et une fois qu'ils sortent de néonate il y a une petite angoisse parce qu'ils se sentent tout d'un coup seuls abandonnés et le fait de se retrouver tout d'un coup seul le livre amène cet accompagnement un petit peu plus distant mais présent qu'ils avaient en néonate voilà c'était les deux choses que je voulais rajouter oui et c'est vrai ce que tu dis c'est vrai pour la maternité aussi les séjours en maternité je pense qu'en France c'est la même chose se raccourcissent de plus en plus et donc les parents sortent très très vite de la maternité et on sent vraiment qu'il y a un besoin d'être accompagné un besoin d'être soutenu dans ces premiers moments dans les retours à la maison et voilà ça c'est vraiment un constat sur le terrain c'est voilà ce manque de soutien ce manque d'accompagnement alors oui il y a bien sûr une sage femme qui vient à la maison mais voilà elles sont débordées elles ne peuvent pas rester voilà donc il faut multiplier la façon de pouvoir soutenir les parents dans ces premiers moments de vie qui sont décisifs donc décisifs pour tout le monde pour le bébé et pour les parents aussi parce que une naissance c'est quand même un grand changement dans la vie dans la vie des adultes et voilà de question à poser ou d'intervention à faire mais comme voilà j'ai vu quelqu'un qui applaudissait mais bravo Bénédicte merci merci à tous bravo ARS d'avoir publié ce livre achetez-le partagez-le offrez-le lisez-le bah oui merci beaucoup à tout le monde d'avoir été connecté aussi pour cette rencontre c'est ce qui ressort dans le chat aussi tout le monde dit merci pour ce partage voilà c'est c'était très agréable bon bah on va se dire au revoir alors voilà bonne soirée à tout le monde on va aller chercher des bébés pour jouer avec eux absolument bah bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt peut-être pour un nouveau lundi des restes des bébés